Le temps crée, précis de théologie ascétique et mystique, deuxième partie, livre 2, avantages de l'oraison affective. Ces avantages découlent de la nature même de cette oraison. Le principal est une union plus intime et plus habituelle avec Dieu. En multipliant des affections, elle produit en nous un accroissement d'amour pour Dieu. Les affections sont ainsi effet et cause. Elles naissent de l'amour de Dieu, mais aussi elles le perfectionnent, puisque les vertus croissent par la répétition des mêmes actes. Par la même, elles augmentent notre connaissance des perfections divines. Comme le fait remarquer Saint Bonaventure, la meilleure manière de connaître Dieu est d'expérimenter la douceur de son amour. Ce mode de connaissance est bien plus excellent, plus noble et plus délectable que la recherche par voie de raisonnement. De même, en effet, qu'on juge mieux de l'excellence d'un arbre en goûtant la saveur de son fruit, ainsi on apprécie mieux l'excellence des attributs divins quand on expérimente la suavité de l'amour de Dieu. Cette connaissance augmente à son tour notre charité, notre ferveur et nous donne de l'élan pour pratiquer plus parfaitement toutes les vertus. En augmentant la charité, l'oraison affective perfectionne par la même toutes les vertus qui en découlent. La conformité à la volonté de Dieu, on est heureux de faire la volonté de celui qu'on aime. Le désir de la gloire de Dieu est du salut des âmes. Quand on aime, on ne peut s'empêcher de louer et de faire louer l'objet de son affection. L'amour du silence et du recueillement, on veut se trouver seul à seul avec celui qu'on aime pour penser plus souvent à lui et lui redire son amour. Le désir de la communion fréquente. On désire posséder le plus parfaitement possible l'objet de son amour. On est heureux de le recevoir en son cœur et de lui demeurer uni tout le long du jour. L'esprit de sacrifice. On sait qu'on ne peut s'unir au divin crucifié et par lui à Dieu lui-même que dans la mesure où on renonce à soi-même et à ses aises pour porter sa croix sans défaillir et accepter toutes les épreuves que nous envoie la Providence. On y trouve aussi souvent la consolation spirituelle qui n'est pas en effet de joie plus pure et plus douce que celle qu'on trouve en la compagnie d'un ami. Et comme Jésus est le plus tendre et le plus généreux des amis, on goûte en sa présence quelque chose des joies du ciel. Esse cum Jesu dulcis paradisus. Sans doute à côté de ces joies, il y a parfois des sécheresses ou d'autres épreuves, mais elles sont acceptées avec une douce résignation. On ne cesse de redire à Dieu que malgré tout on veut l'aimer et le servir, et la pensée qu'on souffre pour Dieu est déjà un adoucissement à nos peines, une consolation. On peut ajouter que l'oraison affective est moins pénible que l'oraison discursive. Dans cette dernière, on se fatigue vite à suivre des raisonnements, tandis que si on laisse aller son cœur à des sentiments d'amour, de reconnaissance, de louange, l'âme y goûte un doux repos qui lui permet de réserver ses efforts pour le temps de l'action. Enfin, l'oraison affective en se simplifiant, c'est-à-dire en diminuant le nombre et la diversité des affections pour intensifier certaines d'entre elles, nous conduit peu à peu à l'oraison de simplicité qui est déjà une contemplation acquise et prépare ainsi à la contemplation infuse ou proprement dite les âmes qui y sont appelées. Nous en parlerons dans la voie unitive. Article 3 Les inconvénients et dangers de l'oraison affective Les meilleures choses ont leurs inconvénients et leurs dangers. Il en est ainsi de l'oraison affective qui, si elle n'est pas faite selon les règles de la discrétion, conduit à des abus. Nous allons signaler les principaux avec leurs remèdes. Le premier est la contention qui amène la fatigue et l'épuisement. Il en est en effet qui, voulant intensifier leurs affections, font des efforts de tête et de cœur, se battent les flancs, s'excitent violemment à produire des actes, des élans d'amour où la nature a beaucoup plus de part que la grâce. Avec de tels efforts, le système nerveux se fatigue, le sang afflue au cerveau, une sorte de fièvre lente consomme les forces et on est vite épuisé. Il peut même arriver que des désordres physiologiques en soient la suite et qu'aux pieuses affections se mêlent des sensations plus ou moins sensuelles. C'est là un grave défaut auquel il importe de remédier dès le début en suivant les avis d'un sage directeur auquel on ne manquera pas de signaler cet état. Or, le remède, c'est d'être bien convaincu que le véritable amour de Dieu consiste beaucoup plus dans la volonté que dans la sensibilité, que la générosité de cet amour n'est pas dans des élans violents. On y t'en note. Sans doute il y a des saints qui ont parfois de ces élans d'amour qui se traduisent à l'extérieur par des manifestations sensibles. Mais ce ne sont pas eux qui les excitent. C'est la grâce de Dieu et ce serait présomption que de vouloir exciter en soi-même de violentes émotions sous prétexte d'imiter les saints. Fin de note. Mais dans le dessin calme et arrêté de ne rien refuser à Dieu. N'oublions pas que l'amour est un acte de la volonté. Sans doute il rejaillit souvent sur la sensibilité et y produit des émotions plus ou moins fortes. Mais celles-ci ne sont pas la vraie dévotion. Elles n'en sont que des manifestations accidentelles et doivent demeurer subordonnées à la volonté, être modérées par elles. Faute de quoi, elles prennent le dessus, ce qui est un désordre, et au lieu de favoriser la piété solide, la font dégénérer en amour sensible et parfois sensuel, car toutes les émotions violentes s'autofond du même genre et l'on passe facilement de l'une à l'autre. Il faut donc tendre à spiritualiser ces affections, à les calmer, à les mettre au service de la volonté, alors on goûtera une paix qui surpassera tout sentiment. Le second défaut est l'orgueil et la présomption. Parce qu'on a de bons et nobles sentiments, de sains désirs, de beaux projets d'avancement spirituel, parce qu'on a de la ferveur sensible et que dans ces moments on méprise les plaisirs, les biens et les vanités du monde, on se croit volontiers beaucoup plus avancé qu'on ne l'est, on se demande même si on n'est pas déjà tout près des cimes de la perfection et de la contemplation. Parfois même à l'oraison, on retient sa respiration dans l'attente des communications divines. De tels sentiments montrent clairement au contraire qu'on est encore bien loin de ces hauts sommets car les saints, les fervents se défient d'eux-mêmes, s'estiment toujours les pires et croient volontiers que les autres sont meilleurs qu'eux. Il faut donc revenir à la pratique de l'humilité, de la défiance de soi-même en tenant compte de ce que nous dirons plus tard de cette vertu. Du reste, dans ces sentiments d'orgueil se développent, quand ces sentiments d'orgueil se développent, Dieu se charge souvent de ramener ses âmes à de justes sentiments de leur indignité et de leur incapacité en les privant de consolation, de grâce, de choix. Elles comprennent alors qu'elles sont encore bien loin du but désiré. Il en est aussi qui mettent toutes leurs dévotions dans la recherche des consolations spirituelles et négligent leurs devoirs d'État et la pratique des vertus ordinaires pourvu qu'elles fassent de belles oraisons et s'imaginent être parfaites. C'est là une grande illusion. Il n'est point de perfection sans conformité à la volonté divine. Or, cette volonté, c'est que nous accomplissions fidèlement, outre les commandements, les devoirs d'État, que nous pratiquions les petites vertus de modestie, de douceur, de condescendance, d'amabilité, aussi bien que les grandes. Croire qu'on est un saint parce qu'on aime l'oraison et surtout ses consolations, c'est oublier que celui, la seule et parfait qui fait la volonté de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais bien celui qui fait la volonté de mon Père. Matthieu, chapitre 7, verset 21. Mais quand on sait écarter les obstacles et les dangers par les moyens que nous avons indiqués, il reste que l'oraison affective est très utile à notre progrès spirituel comme aux ailes apostoliques. Voyons donc quelles sont les méthodes qui nous permettent de mieux la cultiver.